Hey coucou, aujourd'hui on est un nouveau jour et aujourd'hui j'aimerais partager avec toi 5 méthodes naturelles pour éloigner les chats de tes plantes je vais t'expliquer ma problématique et pourquoi je me suis retrouvée à chercher des méthodes naturelles comme tu sais ou pas, devant chez moi j'ai comme un petit t'as vu c'est des oiseaux ? j'ai une petite terrasse avec plein de plantes et j'habite autour de plein de voisins qui ont plein de chats et donc dans mon quartier il y a plein de chats qui vont et qui viennent le problème que j'ai rencontré c'est que les chats de mes voisins se sont appassionnés se sont pris d'amour pour mes plantes et ont décidé de venir chier tous les jours dans mes plantes et de venir pisser sur ma terrasse, chose qui me rend complètement folle parce que ma terrasse est genre en face de la fin de mon bureau et que déjà quand je vais sur ma terrasse pour pouvoir en profiter ça sent toujours la merde et quand je suis assise eh mais il y a des oiseaux meufs mec et quand je suis assise sur mon bureau j'ai l'odeur de la merde qui rentre dans ma maison donc ça m'a rendu folle j'ai réfléchi à plein de solutions pour pouvoir éloigner les chats et au début j'en trouvais pas de concret parce que j'avais pas envie d'utiliser des produits chimiques, des choses comme ça, j'avais pas envie de faire du mal aux chats et je voulais trouver des trucs qui puissent les éloigner sans leur faire le moindre mal j'ai trouvé 5 solutions dont je vais te parler et je les ai pas toutes expérimentées mais celles que j'ai expérimentées je vais te donner les résultats premier truc que j'ai lu c'est que les chats ne supportaient pas l'odeur de l'ail donc visiblement il serait conseillé de mettre de l'ail dans la terre là où vont faire caca les chats pour pouvoir les éloigner j'ai pas testé cette méthode mais pourquoi pas deuxième méthode que j'ai lu c'est d'asperger les plantes avec du vinaigre et apparemment le vinaigre serait bon pour les plantes d'asperger les plantes avec du vinaigre et de l'eau parce que les chats ne supporteraient pas l'odeur du vinaigre je veux bien le croire, on m'a dit également que pour mon problème de pipi je pouvais asperger le sol ou nettoyer le sol avec du vinaigre et éventuellement rajouter une huile essentielle de lavande pour pouvoir éloigner les chats pourquoi pas, c'est une solution ce qu'on m'a dit également c'est que je pouvais si jamais les chats résister au vinaigre je pouvais asperger mes plantes de vinaigre avec d'un mélange de vinaigre avec de la moutarde parce que l'odeur de la moutarde était vachement forte et que les chats ne supportaient pas cette odeur là pourquoi pas tout ça, ça me semblait vachement bien mais je me suis dit que quand même l'odeur allait être forte pour moi aussi et je me suis posé la question si j'avais envie d'avoir dans ma terrasse une odeur d'ail en permanence ou une odeur de vinaigre ou une odeur de moutarde du coup j'ai cherché une autre solution c'est la première que j'ai trouvé et qui me semble bien intéressante c'est une méthode qui consiste à mettre en fait dans l'emplacement des plantes des petits bâtonnets alors on m'a donné plein d'idées on m'a dit des fourchettes en plastique pointées vers le haut ok mais l'idée de mettre du plastique à l'intérieur des pots de fleurs ça me posait problème ou bien des fourchettes normales ok on m'a dit aussi des petits bâtonnets du style baguette chinoise ce que j'ai trouvé vachement plus intéressant et on m'a dit que du coup les chats ne pouvaient pas venir s'asseoir pour faire caca et qu'ils allaient ailleurs j'en ai parlé à ma coloc parce que je trouvais que l'idée était chouette et ma coloc a trouvé ça horrifiant elle était choquée à cette idée parce qu'elle a fait le parallèle entre les dispositifs anti-SDF et ce dispositif anti-chat bon elle est un peu perché mais elle a pas tout à fait tort en fait elle dit que créer un dispositif qui puisse empêcher les chats de s'asseoir c'est super cruel même si le but c'est qu'ils viennent plus faire caca dans nos plantes elle trouve que c'est très cruel et qu'en plus de ça c'est moche elle a pas tort et que du coup pour régler une solution on va créer un nouveau problème qui est qu'on aura des bâtonnets plantés dans toutes nos plantes et que ce sera super moche la solution finale qu'on a trouvée et c'est le but de cette vidéo c'est le mar de café alors on s'est rendu compte que le mar de café l'odeur du mar de café était un petit peu trop fort pour les chats qu'ils ne la supportaient pas et du coup en fait on a pris l'habitude de mettre du mar de café dans les plantes où les chats venaient faire pipi ou caca et depuis qu'on fait ça et ben les chats ne viennent plus ils ne viennent plus chier alors au début ils changeaient de plantes et donc on a continué à faire ça dans les différentes nouvelles plantes après on s'est rendu compte que quand le mar de café commençait à être un petit peu vieux l'odeur partait et que du coup les chats revenaient et donc l'habitude qu'on a pris vu que tous les matins on a du mar de café parce qu'on est maison d'hôte et qu'on a des gens qui prennent le petit déjeuner c'est que tous les jours en fait et ben on met dans chaque différentes plantes du mar de café qu'on a à disposition et on change régulièrement pour qu'il y ait du café un petit peu partout ça marche super bien il semblerait que le mar de café soit un bon engrais pour les plantes et on a l'impression que les plantes sont heureuses du coup c'est la solution qu'on a retenue parmi toutes les solutions naturelles que je viens de te donner là et c'est la solution la plus efficace voilà j'espère que cette vidéo t'aura donné des idées si jamais t'as le même problème si t'as d'autres solutions je suis hyper preneuse mais pour l'instant je reste avec mon mar de café naturel qui n'est pas un piège anti-chat bisous, ciao j'espère qu'on a retenue j'espère ! j'espère que j'espère que j'espère j'espère qu'on a retenue Sous-titrage Société Radio-Canada